Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un jeu de 81 cartes qui est un oracle divinatoire nordique. Alors c'est un oracle qui est très structuré avec des familles et qui correspondent aux 9 mondes qui aussi est issu du travail de deux personnes, un père et une fils qui font partie d'un mouvement néo-païen qui s'appelle l'Azatrou. Alors, il y a eu un gros travail au niveau du livre avec pas mal de choses qui sont expliquées. Donc c'est bien parce que ça vous met un petit peu dans le bain et ça va vous permettre de mieux comprendre pourquoi telle carte est là, tel mot-clé. Alors, il y a une présentation des cartes, la prononciation des lettres, typiquement islandaise, donc moi quand je vais parler, je vais le dire en français, je ne parle pas islandais, même si j'essaye de le faire, de toute façon ça ne va pas bien sonner islandais. Comment utiliser les cartes ? Alors, il y a des endroits, je ne sais pas si c'est une faute de frappe ou une faute de traduction, je pense que ça doit être arcane. Voilà, les cartes d'Iggdrasil n'ont pas d'arène conventionnelle supérieure et inférieure, donc je pense que ça doit être arcane. Comme dans les jeux divinatoires en général, bien que certaines aient plus de sens que d'autres en fonction de leur statut. Bon. En fait, c'est dommage, après c'est assez bien traduit, mais là le début n'est pas terrible. Alors, on a la symbolique des animaux, donc ça c'est assez chouette. L'importance du cercle, l'histoire de la création dans le païanisme nordique, les éléments, l'importance du chiffre 9, les points cardinaux, le tirage de l'arbre d'Iggdrasil. Donc ça c'est le tirage qui est prévu pour ce jeu-là. Vous pouvez bien sûr faire tout ce que vous voulez après avec les cartes, ce sont les vôtres, vous pouvez vous les approprier, mais là, il y a une proposition de tirage qui est un petit peu un grand tirage, un petit peu comme on pourrait, un peu comme la croix celtique, on va dire, avec 9 cartes que l'on va tirer, qui correspondent aux 9 mondes et à 9 thèmes. Donc ça sera pour des tirages généraux, mais on peut tout à fait faire un tirage une carte, un tirage passé, présent, futur, etc. Alors après, on a la présentation des familles. Ici, c'est Asgard. Alors, sur les cartes, on va retrouver le symbole de la famille, voilà, et puis, je vous montre sur la carte, après, au niveau de la présentation, on va avoir le nom de ce qui est représenté, donc là, du dieu, Odin, et puis les mots-clés. Donc ça, c'est super bien, ces mots-clés, parce que comme le jeu est assez épais, avec pas mal de dieux, pas mal aussi de... enfin, il y a des dieux, il y a des nains, il y a des géants, etc. Il y a des choses qui sont un peu issues, je crois, du folklore. Et il y a pas mal de cartes que vous n'allez peut-être pas connaître, et donc ça va vous permettre de pouvoir faire des tirages assez rapidement. Donc, l'idée, c'est de faire rapidement des tirages, de se connecter avec le jeu, de l'aimer, etc., puis petit à petit, d'apprendre ce qu'il y a derrière les cartes, et voilà, les personnages qui sont représentés sur les cartes. Donc, une présentation, ensuite, la carte reproduite, le... Vous voyez, ici, on a les mots-clés qui sont réécrits. La présentation, et puis après, vous voyez, pour le consultant, la présence d'Odin dans le tirage signifie des avantages à tous les niveaux de la vie, ou venant de la nature même. Les corbeaux, ces corbeaux sont ses yeux et ses oreilles, et ses loups, sa puissance de mise en œuvre. Voilà, son étalon se rapporte à son passage entre les mondes. Donc, il y a pas mal de choses qui sont expliquées. Et puis, on a un petit peu la signification à la fin. Voilà pour les cartes. Donc, à chaque fois, pour chaque famille, au départ, on a... Vous voyez, là, hop, on a une autre famille. On a la présentation de la famille. Et puis, des choses sur chaque carte. Alors, sur Odin, il y a beaucoup de choses. Sur d'autres cartes, il y en a beaucoup moins. Mais voilà, en fait, on est quand même pas mal aidé. Moi, j'aime beaucoup les mots-clés. Je trouve que c'est ce qui permet d'utiliser rapidement le jeu et de pas se décourager quand le jeu est un petit peu complexe. Voilà pour le livre. Est-ce que je vous ai montré la boîte dans laquelle arrive le jeu ? Je crois pas. Bon, je vous la montre rapidement. Et puis, hop, on a une pochette pour mettre les cartes. Alors, on va regarder les cartes. C'est la deuxième fois que je filme. Donc, je les ai déjà retournées dans un sens. Alors, vous allez voir que... Donc là, on est à Asgard, donc le monde d'Asgard. Vous allez voir que certains personnages ne sont pas... Enfin, certains dieux ne sont pas là où on les attendrait. Thor n'est pas à Asgard. Il a été mis dans le monde des géants. Voilà. Donc, c'est expliqué dans le livre. Voilà, c'est justifié dans le livre. Il y a des belles cartes. J'aime beaucoup la façon dont les choses sont dessinées. Vous voyez qu'ici, on a une chouette. On a le lien avec le mythe. Donc, voilà. C'est pas mal fait. Et puis, je trouve vraiment les cartes très, très jolies. Manat. Voilà, Thor. Tire. Donc, après, si vous, vous avez déjà travaillé avec certaines divinités. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui travaillent avec Thor. Il y a pas mal de gens qui travaillent avec Loki, avec Frey, Freya. Si vous avez une vision différente de la divinité, vous pouvez très bien rajouter votre vision particulière et puis votre connexion particulière avec le dieu ou la déesse lors du tirage. Vous pouvez modifier les significations des cartes et puis vous pouvez rajouter, par exemple, que si jamais cette carte-là sort, c'est que vous avez à travailler. Par exemple, si vous travaillez avec Freya, c'est que vous avez à travailler avec Freya, à honorer Freya, enfin, en fonction de votre pratique. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que dans le tirage, ce qui est, vous voyez, là, on a les normes. Dans le tirage, ce qui est intéressant, c'est que quand une carte tombe dans sa famille, puisque les cartes sont réparties en neuf mondes, neuf familles. Et puis dans le tirage, on a ces neuf mondes qui sont représentatifs du tirage. Attendez, je vais que je vous remontre le... Voilà, par exemple, la première carte, on l'a attiré et on la met dans le monde d'Asgard. Si jamais c'est une carte d'Asgard qui tombe dans le monde d'Asgard, on va avoir quelque chose de plus puissant au niveau de la signification. Donc, c'est sympa aussi, je trouve, comme façon de tirer les cartes. Donc, voilà, Freya, Alfroun, je vous montre la tranche. Comme j'ai déjà fait la présentation, je ne sais plus si je vous ai montré la tranche et le dos. Enfin, le dos, oui, on le voit. Donc, voilà, on a une jolie tranche argentée. Voilà, sol, intéressant. Dans la mythologie nordique, on a le soleil qui est féminin, la lune qui est masculin. C'est différent de ce que l'on peut voir dans pas mal d'autres mythologies. Alors, il y a certains, comment dire, il y a certains personnages qui sont vraiment que cités dans la littérature, on va dire, de base historique qui a été écrite après coup. Mais enfin, bon, bref, dans les Edda, par exemple, on va avoir quelques personnages qui vont être cités dans des listes et qui sont utilisés ici. C'est pour ça qu'il y en a pas mal qu'on ne va pas connaître. Et puis, on retrouve, ça, j'aime bien aussi le sentir dans ce jeu-là, même si ce n'est pas dit explicitement. On a une personnification de pas mal de choses. Donc, par exemple, là, une sorte de personnification du jugement, de la décision finale. Voilà, on a la guérison, la médecine. Donc, je trouve ça intéressant, puisque ça va plaire, du coup, aux gens aussi qui sont animistes. Parce qu'on a énormément de cette part animiste qui est retranscrite dans le jeu. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, alors, il y a aussi, sur certaines cartes, c'est du folklore. C'est plutôt du folklore que pris dans l'Eda. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est qu'il y a énormément de cartes, il y a énormément de mots-clés. Et ça permet, du coup, de, quand on va faire un tirage, de présenter à votre guide, ou avec la, ou au dieu, ou à la personne à laquelle, ou l'énergie, l'entité à laquelle vous demandez conseil, ou votre ange, par exemple, de, il va y avoir beaucoup de mots et beaucoup de thèmes à disposition pour pouvoir transmettre les messages. Donc ça, c'est pas mal. Vous voyez, c'est vraiment joli. C'est tout détaillé, tout fait à l'encre, je pense. C'est très, très joli. Donc, il y a des choses qui sont peut-être des reproductions de, comment dire, de gravure existante, ou de, d'enluminure. C'est très joli, ça. Donc, 81 cartes, ça fait le conflit derrière le masque. Vous voyez, hop, là, on a les masques. L'appréhension derrière le masque. Ça fait un sacré paquet de cartes. Mani. Goy, transformation. Mok. Joli aussi. La règle des trois. Le gardien de la porte. Le sens de l'orientation. J'aurais bien besoin de celle-ci. C'est pareil, il y a une vision de Hell qui est assez... Oui, qui est la vision, par exemple, Hell, il y a la vision traditionnelle que l'on va généralement voir aussi dans les autres jeux. Moi, je n'ai pas tout à fait cette vision. Donc, lorsque je vais tirer les cartes, je ne vais pas avoir exactement la même façon d'interpréter la carte. Vous voyez, là, par exemple, Gandalf. D'ailleurs, ça a été repris par Tolkien. C'est un endroit, il me semble, qu'il y a une liste avec une liste de plein de nains. Donc, voilà, on a ce nain-là. Mais il n'y a pas toute une histoire autour de Gandalf. Gardien du trésor. Le seigneur des inadaptés. Je ne vais pas regarder à quoi ça correspondait, celle-ci. Cauchemar. Vous voyez qu'on retrouve des choses qu'on a aussi dans le tarot, bien sûr. L'esprit du feu. Loki. J'aime bien la représentation de Loki, parce qu'il y a ce côté un peu... Pas tout à fait androgyne, mais un petit peu androgyne. Donc, ça me plaît beaucoup, ce côté de... Voilà, ces multiples visages. Le bateau du conflit. L'esprit de la foudre. Perseilleur, le guerrier. Avec l'ours derrière. Elle, souveraine des peurs. Alors, indolence et procrastination. Retard et léthargie. Donc, c'est intéressant comme mot-clé. Le désordre. La gardienne. Le passage entre la vie et la mort. Le désir perpétuel. Jolie, cette carte. Le voyageur hardy et... Hermine. Et en résumé, je trouve que c'est un jeu qui est intéressant pour les gens qui ont envie d'être dans ce monde nordique et qui aiment aussi ce type d'illustration. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans les cartes. Donc, ça, je trouve ça super intéressant. Voilà. Je vous embrasse tous. A bientôt.